Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la troisième vidéo dédiée à Postgre ou PostgreSQL comme vous le souhaitez. On va s'intéresser aujourd'hui à lister un petit peu les différents binaires qui peuvent être utiles au niveau de Postgre et qui sont utilisables et importants à connaître. Donc deux binaires pour commencer principaux. Le principal binaire dédié à Postgre, c'est le PGCTL, PG underscore CTL, qui lui permet tout simplement de démarrer Postgre ou de l'arrêter ou de démarrer et d'arrêter une instance Postgre. Donc ça c'est extrêmement important, c'est lui qui va permettre de gérer tout simplement le fait que votre instance soit up ou pas. Il va permettre aussi de créer l'espace nécessaire quand on va initialiser pour la première fois notre Postgre, de lancer et de créer les répertoires qui correspondent. Alors bien sûr tout ça est un peu occulté quand on utilise SystemD et qu'on le fait en mode masqué, on va dire. Mais c'est bien la commande PGCTL qui est utilisée par SystemD par exemple. On peut utiliser aussi la fonction Promote qui est en mode réplication, qui permet de promouvoir un standby en master par exemple. Le deuxième binaire c'est PSQL. Alors hop, PSQL est important. Hop, voilà, je reviens dessus. PSQL lui est important. Alors c'est indirectement un binaire Postgre, il est installé avec Postgre. Il permet tout simplement d'avoir accès à un client qui va permettre de se connecter à un cluster Postgre. Alors il existe d'autres clients possibles comme PGAdmin par exemple, qui dispose aussi d'une interface graphique. Mais PSQL lui va permettre vraiment de se connecter à la fois sur le serveur, c'est-à-dire si vous êtes sur un serveur, vous n'êtes pas en mode graphique, en command line vous allez pouvoir directement interagir avec le serveur ou à distance également. C'est intéressant aussi puisqu'en fait ça va vous permettre aussi de bénéficier de toute l'aide qui est disponible au niveau de Postgre et d'interagir et de passer de Postgre ou de modifier les configurations et les tester aussitôt. Donc je trouve ça assez intéressant. Avec cette ligne de commande PSQL, vous allez pouvoir préciser directement un utilisateur ou une base de données pour vous connecter. Vous allez pouvoir passer aussi des fichiers de commande SQL directement. Vous allez pouvoir aussi interagir directement dans la ligne de commande, aussi passer du SQL directement dans la ligne de commande. Donc ça c'est les deux principaux. Ensuite, il y a ceux qui sont spécifiques au niveau de Debian, notamment pg underscore create cluster qui lui va permettre, donc là je vous invite à revenir à la première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu pour voir les définitions, pour revenir à la création d'un cluster au sens Postgre, c'est-à-dire une instance Postgre. On ne parle pas d'un ensemble de serveurs, on parle d'une instance Postgre. Donc on est sur un serveur Postgre et on a différentes instances. Donc là, au sens Postgre du terme, un cluster c'est une instance. Donc là, le pg create cluster va nous permettre de créer cette instance et de créer les répertoires automatiquement qui sont nécessaires pour cette instance. Donc dans slash etc postgre slash le numéro de version slash l'instance ou varlib, pareil, slash postgre slash le numéro de version slash l'instance. Le pg drop cluster, lui l'inverse bien sûr, il permet de supprimer un cluster et de l'arrêter comme il le faut pour pouvoir le supprimer. Le pg ls cluster, très important lui aussi, il va permettre de lister les clusters présents sur votre machine. Donc là, ça va être très important pour pouvoir les gérer ensuite. Et justement, pour les gérer, on utilise le pgctl cluster, donc c'est équivalent à pg underscore ctl, mais là, spécifique au cluster, et ça va permettre d'interagir avec individuellement chacun des clusters au sens Postgre du terme, je le rappelle. Donc ça va permettre de faire un stop ou un start d'une instance Postgre spécifiquement, sans arrêter Postgre en totalité, ou même de faire un reload sur simplement une instance. Donc ça, c'est, on va dire, les deux derniers sont classiquement utilisés, et le troisième bien sûr aussi. Alors, les spécifiques au niveau sauvegarde, le premier c'est pg dump. Pg dump, lui, va permettre de faire une sauvegarde avec finesse. Donc, un petit peu comme un chirurgien, vous allez pouvoir sauvegarder une ou plusieurs instances, une ou plusieurs bases de données avec des spécifications, même sauvegarder simplement certaines tables, par exemple, certains schémas, on verra ça dans le détail. Il existe plusieurs formats de sortie, le plain text, qui lui, va permettre d'avoir ce qu'on appelle un DDL en sortie, donc tout le SQL, ou un format binaire, donc plus compact, mais qui ne sera pas lisible, mais qui sera uniquement lisible par Postgre, utilisable par Postgre, mais qui va permettre de gagner de la place. Donc, il existe plusieurs niveaux, voilà ce que je vous disais, de sauvegarde en termes d'objets, soit un cluster en intégralité, soit une base de données, soit une table, un schéma, etc. Le PGDumpol, lui, c'est la méthode qui est non chirurgicale, on va dire, pour faire les sauvegardes, puisqu'il sauvegarde l'intégralité du cluster Postgre, et il va permettre de sortir un format binaire uniquement, donc là, un format très compact, qui sauvegarde l'intégralité, mais qui n'est pas lisible, bien sûr. Donc, l'idéal, pratiquement, c'est d'avoir les deux sauvegardes réalisées, comme ça, ça va vous permettre, d'un côté, d'avoir un format, donc si la base n'est pas trop grosse, bien sûr, mais d'avoir un format plein texte, et éventuellement de le segmenter en différentes sauvegardes, pour pouvoir faire une restauration vraiment partielle, et puis avoir un PGDumpol qui sauvegarde l'intégralité. Le PGRestore, lui, permet de réaliser une restauration à partir d'une sauvegarde réalisée à partir de PGDumpol, qui est là, donc le PGDumpol qu'on a vu juste au-dessus, puisqu'en fait, si on veut utiliser PGDump, la restauration à partir de PGDump, comme on a vu, on peut avoir du format plein texte, par exemple, on va pouvoir le jouer directement par PSQL. Alors, ce qu'on appelle des wrappers, donc c'est des commandes qui sont équivalentes à des commandes réalisées en format SQL, donc des create quelque chose en SQL, par exemple, là, on va avoir Postgre, mais à disposition, ce qu'on appelle des wrappers, donc à travers la ligne de commandes dans notre chaîne, on va pouvoir utiliser des commandes qui réalisent, finalement, des commandes SQL. Donc, le createDB, par exemple, ça équivaut à un createDataBaseToto, par exemple, pour créer une base de données. Donc là, c'est assez simple, ça va éviter de se connecter directement à notre Postgre, par exemple, en PSQL, et de lancer directement par une ligne de commandes shell une création de base de données. Le dropDB, lui, c'est la suppression d'une base de données, donc c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Le createUser, qui permet de créer des utilisateurs, et donc là, vous voyez, vous allez pouvoir déjà faire des scripts shell pour automatiser des créations ou des suppressions d'utilisateurs, des créations ou des suppressions de bases de données. Le dropUser, qui fait lui aussi, bien sûr, l'inverse. Des commandes de maintenance, des binaires de maintenance, donc le reindexDB. Le reindexDB, il permet de réindexer, comme son nom l'indique, des index, donc de lancer des réindexations. Alors l'idéal, c'est de le restreindre à certains index, parce que la réindexation d'index peut prendre du temps, peut consommer aussi de la ressource, et peut créer des perturbations au niveau de votre cluster Postgre, de votre Postgre. Donc du coup, le mieux, c'est éventuellement, si vous avez trop d'index, de le segmenter, de le réaliser par index spécifiquement, mais vous pouvez aussi le faire en intégralité. Le vacuumDB, lui, c'est une tâche de maintenance, en gros, ça va permettre de faire le ménage. On reviendra dans le détail, mais dans une autre vidéo, sur l'intérêt de lancer cette tâche régulièrement. Le vacuumDB, lui, fait la même chose, mais plutôt au niveau des large objects. On verra aussi dans le détail ce que ça représente. Donc là, c'était les tâches de maintenance. Au niveau des fonctionnalités, quoi, des binaires d'utilisation un petit peu avancées au niveau du système, on en a plusieurs. Le PGControlData, lui, est assez utile pour vérifier l'état du serveur Postgre et les informations critiques nécessaires pour son fonctionnement. Il y a des fichiers, par exemple, comme des ControlFiles, qui permettent, qui sont vitaux pour votre cluster, pour votre Postgre. Et du coup, l'idéal, c'est de les checker de temps en temps, checker le bon état de votre serveur. Et de ces fichiers. C'est ce que permet le ControlFile. Le PGResetWall permet en cas de crash avec des problèmes au niveau du wall. Alors, on verra dans le détail plus tard. Le wall, c'est RightHeadLogging. Donc, c'est un mode d'archivage de Postgre qui permet d'avoir, on va dire, une autre manière de sauvegarder les... Donc, c'est une sauvegarde, pour le coup, qui va être physique, mais qui permet d'avoir une autre manière de sauvegarder et de restaurer vos bases de données en cas de pépins. Mais Postgre a recours à ces fichiers de wall. Notamment, quand ils se relancent en cas de crash, en cas de problème, vous pouvez faire un PGResetWall pour supprimer, revenir à un autre moment, à un autre état de votre serveur. Attention, cependant, quand on active, quand on utilise cette commande, généralement, on a de la perte de data ou des data inconsistantes. Donc là, c'est vraiment un petit peu du dernier recours. Le PGResetWall permet la récupération de wall, justement, d'une autre base de données, c'est-à-dire à distance. C'est ce système-là qui est utilisé, notamment pour la réplication. Ça va permettre de jouer les fichiers qui... Donc, ces fichiers d'archivage qui sont... qui enregistrent, en gros, toutes les transactions d'une base de données sur le serveur. On peut les récupérer à distance ou localement pour pouvoir les rejouer sur une autre base de données, ce qui permet de dupliquer une base de données, par exemple. Le PGBaseBackup, lui, c'est la récupération de data par le biais d'une connexion distance à une autre base de données, distante ou pas, d'ailleurs. Et c'est notamment ce qui permet aussi des réalisations... ou quoi, d'initialiser une réplication quand on est à distance pour pouvoir avoir une réplication qui se met en place et avoir deux serveurs qui vont posséder les mêmes datas. Voilà. Donc, on a fait le tour des principaux binaires de Postgre. De toute façon, on les utilisera par ailleurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. On va rentrer petit à petit dans les éléments de Postgre, mais c'est important de mettre en place toutes les choses utiles de manière cohérente. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Xavki. Sous-titrage Société Radio-Canada